Salut à tous, c'est Mokonyorminou, on se retrouve sur Star Wars Cotor pour le deuxième épisode. Alors j'avais fait un premier épisode un peu pilote, visiblement il vous a plu, donc on continue là où on en était. On venait d'arriver sur Taris, on avait quitté le vaisseau où on se faisait attaquer, et on était donc dans l'appartement. Kars, Kars au nazi, donc notre collègue qui est là, il est où lui ? Hop, dans l'ombre. C'est avec lui qu'on s'est échappé, et il nous a dit qu'il nous avait trouvé un petit appartement abandonné, où on allait se poser. Ce sera donc notre base sur cette planète, la planète qui s'appelle Taris. J'ai pensé aussi qu'on avait récupéré, donc là on a une épée courte, on va mettre une épée longue, et on va mettre une petite épée courte, mais vous voyez, on est en moins, on est en négatif, je pense qu'on n'est pas encore assez bon en épée à deux, en combat à deux mains, pardon, pour pouvoir mettre ce dommage. Du coup on va supprimer ça, juste pour montrer un petit peu le look que ça donne. Voilà, c'est quand même la classe. Imaginez ça avec deux sabres laser, c'est la classe. Du coup on va re-zapper ça, on va voir qu'est-ce qui est mieux. Hop, une vibre-lame, ok. Ici on a un établi, alors pour l'instant on ne peut pas l'utiliser, je crois. On peut améliorer des objets, quand on a les compétences qu'il faut. Là je crois que j'avais récupéré une cellule, je ne sais plus comment ça s'appelle, cellule de vibration, ok. On assemble, comme ça on a une arme un peu plus forte. Allez, on va découvrir cette planète. Chaque fois que vous quittez l'appartement, vous devez choisir les membres du groupe. C'est pareil quand on sortira du vaisseau. On prend Corse. Allez la vermine, tout le monde contre le mur. Allez, allez. C'est comme ça qu'on prête la vermine extraterrestre chez les Sith. Allez, contre le mur et vite. Voilà, donc les Sith sont des gros racistes, ok. Voyez-vous ça, des humains qui se cachent chez les aliens. Ce sont des fugitifs de la République. Donnez l'assaut. Et bien ça commence, on est direct dans l'action. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que les robots sont méchants aussi ? Oui. Bon allez, on essaie une petite frag. Et puis au nazi, on va lui faire... Encore merci. Et comme je l'ai dit, ne vous préoccupez pas des corps, je m'en charge à votre place. Pauvre X-Gill. Il n'aurait jamais dû répondre à ce Sith. Heureusement que vous étiez là pour nous aider. Bon, là, je vais faire un... Comme je l'avais prédit, mon gros... Mon gros nulos, je vais tout péter. Je vais vraiment faire le con de base. Euh... Hors de mon chemin, aujourd'hui. Pardonnez-moi, je ne vous fais aucun mal. Je souhaiterais juste vous remercier et je vous laisse tranquille. Ne vous inquiétez pas pour ce qui est des décors, ça tu l'as dit. Cela devra envoyer les Sith. Ok. Allez hop, dégagé. Allez, ramasse. Ok, donc on récupère des trucs, c'est cool. Alors, on va commencer tout simplement. Alors, j'ai le souvenir. Je raconte peut-être des conneries, mais je crois qu'elle, on peut la buter. Histoire d'avoir quelques points du côté obscur. Alors, on peut toujours pas sauter, c'est vrai. Ah là là, c'est... Oui ? J'ai une trop grosse sensibilité de souris. Et pourquoi tu disparais pas ? Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Vous n'avez pas le droit de vous introduire à... Je cherche juste quelque chose à voler, restez hors de mon chemin et il ne vous arrivera rien. Vous ne valez pas mieux que ce port de Holdan. Allez-y. Oh merde, je pensais qu'on pouvait la buter. Je ne peux pas vous aider. Un homme de Davi qui a les mains baladeuses. Ça lui aura valu une belle balafre grâce à mon vibro-sabre. Sauf que c'est moi qui en paye le prix désormais. Ouais, t'as balafré un mec. Alors, il t'a peut-être tripoté un peu, mais... Là, vous voyez, on peut utiliser même ma compétence persuadée, mais je pense qu'elle est encore un peu faible. Vous m'avez l'air honnête. La balafre que j'ai faite à Holdan l'a calmée, mais ça l'a également humiliée devant ses amis. C'est un sale type. Il a aussitôt mis ma tête à prix pour me punir de... Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, c'est un jeu où vous pouvez parler aux gens. Si vous n'approfondissez pas, ça s'arrête là. Mais si vous creusez un petit peu, si vous venez leur parler, par exemple, ce sera pareil avec nos compagnons, si on leur parle plusieurs fois, on peut avoir des petites infos. Je ne sais pas s'il y a une jauge de confiance ou de... Ou c'est vraiment la persuasion qui joue tout, mais on apprend des choses. Alors... Je vais faire ça, récolter la prime. Ouais, mais il n'y a pas de justice avec moi, cocotte. Donc lui, c'est vraiment le... Voilà, le soldat lumineux de base. C'est ce qui va nous faire chier. Ça y est, on a réussi à la buter. J'ai gagné mes premiers points du côté obscur. Et ça, c'est cool. Bon, on ne peut pas récupérer de thunes, mais on gagne un niveau. Non ! J'ai failli faire un gain automatique. On a un point. Est-ce qu'on le garde de côté pour faire évoluer une persuasion, peut-être ? Ok, on va faire ça. Les dons, par contre, on n'est toujours pas au niveau 4. Non, une arme, on s'en fout. Ce don, on fait un point de vitalité. C'est peut-être pas forcément ce qu'on a besoin tout de suite. La précision, on s'en fout. Attaque à distance, on ne va pas l'utiliser. Ça, ça peut être cool, à l'ailleurs. On va me faire ça. Voilà. Ça va améliorer notre... notre persuasion. Alors, normalement, on peut voir... notre chose sur combien on est. C'est pas marqué ? C'est peut-être que dans The Old Republic. Bon, c'est pas grave. On est niveau 3. On va bientôt pouvoir... débloquer d'autres choses. Alors, on ne voit pas beaucoup de représentants de votre espèce par ici. La plupart des habitants de cet immeuble miteux sont des sottes très terrestres en situation régulière. Je m'appelle Larine. Et hors de question que je vous donne bien. Nous essayons de ne pas nous faire repérer, d'accord ? Et ce genre d'attitude risque d'attirer l'attention sur nous. Oh, mais tu me fais chier, toi. Je n'essaye pas de me laisser ce qu'il y a de pas. Je sais que les gens d'ici aiment de me laissent tranquilles. Mais je peux vous aider. Envoyez-moi. Ok, donc c'est juste un vendeur en fait. Il nous a fait chier. Il nous a parlé pendant 10 ans pour nous vendre des trucs. On n'a pas beaucoup d'argent de toute façon. On n'a même aucun argent. C'est peut-être ça qui nous parle, son bouclier. Bon, de toute façon, des boucliers, on va en trouver pendant la partie. Donc on va juste vendre 2-3 trucs. 10 de vente. On a une combinaison de combat, on va la mettre. Une épée longue, on l'a plus. Fibrolane, on en a une. Épée courte, on s'en fout. Les pistolets, je vais voir si je ne peux pas en refiler un casque. Prêt ? Non, on va rester comme ça. Nous, on va juste se mettre ça. Ok, on va lui vendre le reste. La vibrolane, on la garde. Les blasters, on va en trouver des mieux de toute façon. Ok. Et bah c'est parti. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Je regrette, je n'ai aucune intention de parler. On peut aussi péter. Bon, c'est plus chiant. Ok, bon. Ok, récupérer une Twi'lek. Je connais Twi'lek qui ont reçu la permission de vivre dans la ville haute. Bon, voilà. La situation, vous l'avez compris. C'est vraiment... C'est vraiment assez dégueulasse. C'est que tout... Voilà, les humains sont dans les villes assez bourges. Et tout ce qui est race extraterrestre, ils sont vraiment dans un genre de ghetto. On va monter dans la ville. Mais on ne va peut-être pas monter tout de suite. On ne va pas monter tout de suite. On va aller quand même finir de fouiller le sous-sol. Enfin, le sous-sol. Les appartements. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ici, il n'y a rien. Il y a des bouts de droïdes. Je trouve que ces appartements ne sont pas hyper habités quand même. Ça y est, il chiale. Arrête de nous saouler, car on fait ce qu'on veut. On est là pour rigoler. Le jeu en obscur, enfin, en côté obscur est un peu plus facile. En fait, parce que la seule chose à faire, c'est tuer tout le monde. Donc on tue, c'est fini. Là, la nanette que j'ai tuée tout à l'heure, il y avait une quête quand on est du côté lumineux. Il faut aller voir le gugus pour lui demander de retirer la prime, tout ça. C'est déjà un peu plus long. Et c'est dur le côté lumineux parce qu'un moindre faux pas et on ne chope pas les points lumineux. On chope des points obscurs. Mais bon, là, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et de toute façon, le côté obscur, c'est plus classe. Donc voilà, la planète Taris, elle est vraiment canon. Mais vraiment. C'est ce qu'on a envie de voir dans Star Wars, en fait. Salutations et bonne journée. Je suis un droïde de protocole programmé pour informer tous ceux qui se trouvent sur Taris. Les citoyens comme les visiteurs. Bon, après, voilà, c'est des infos qu'on n'a pas besoin de savoir. Ils semblent préoccupés. Donc voilà, les gens ont des petits soucis, on peut leur parler. Là, il va me dire qu'ils chialent parce qu'on fait des trucs méchants. Taris, toute cette planète n'est qu'une ville gigantesque dont les heures de gloire ne sont plus qu'un lointain souvenir. On dit que les riches occupent les étages supérieurs. C'est à peu près tout ce que j'en... Moi, j'ai été pilote stellaire pour la République pendant des années. J'ai vu bien trop de batailles. Mais malgré cela, je n'ai jamais rien vu de comparable au massacre organisé par ces ordures de sites. Ma planète fut l'une des premières à tomber sous l'emprise de la flotte de Malak. Ils nous ont bombardés jusqu'à ce qu'on cède. Et les forces de la République n'ont rien pu faire pour les arrêter. Il faut savoir aussi que ça se passe juste après la guerre, la grosse guerre contre les Mandaloriens. Mais on va en apprendre beaucoup avec Mandalore. Tout ça, on va en apprendre beaucoup là-dessus via les compagnons. Donc voilà, ils commencent un petit peu à nous en parler. Bon. Et on est obligé en fait de leur parler pour débloquer des petites choses. Des petites quêtes annexes. Donc je vais leur parler même si c'est chiant. Vous vouliez en savoir plus sur moi ? Je ne suis qu'un soldat. Je vais là où les amiraux de la flotte me disent d'aller. Je suis les ordres. Oui. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ces questions sont peut-être importantes pour vous. Mais je suis plutôt un homme d'action. Visiblement, il est natif de Taris. J'essaie de rester concentré sur ce que j'ai à faire. Continuons. Ok. On s'en fout. Alors, boutique de Kébla. Boutique de Kébla. Bonjour. Vous n'êtes jamais venu dans mon magas. Vous cherchez du matériel ? Que voulez-vous dire par là ? Les sites m'ont confisqué toutes les armes lourdes. Et ils ont saisi tous mes vaisseaux et mes fonceurs. Une chose à savoir, les prix sont définitifs. Bon, encore un marchand. Mais j'ai très peu d'argent. J'en ai... Eh, n'empêche, regardez. Vous voyez le fait de ramasser tout sur les cadavres. On peut vendre des petites armes. Et on récupère quand même pas mal de crédit. Bon, pas assez pour s'acheter des trucs. Mais... De toute façon, pour le moment, on n'en a pas spécialement besoin. Ça ne sert à rien de griller de l'argent dans des items où on trouverait de toute façon mieux pendant les quêtes. Alors, les fantasins sites, c'est les gardiens, il y en a partout. Regardez comment ils sont classe. Comment ils sont super classe. Putain, le mec, c'est un Daft Punk. Impossible, donc je n'ai pas assez de compétences. Peut-être que... Voilà. Peut-être que Kars... Allez. Non, je pense qu'il faut une clé de toute façon. Qu'est-ce que ? Bon, ce qui est quand on sera Jedi, il y a un petit pouvoir, une petite accélération, une poussée de force qui nous permet d'aller vachement plus vite. Là, on est obligé un petit peu de se farcir. C'est un peu comme dans Pokémon. On est obligé d'être à pied. On n'a pas encore les chaussures de sport. J'aime beaucoup cette planète. Je l'aime, mais en même temps, je ne l'aime pas. Parce que je sais que ça va être long. Ça va être long. Il faut qu'on aille dans les souterrains de la planète, là, avec les rat-goules, tout ça. Ça va être violent. Ici, c'est des cuves. De culteaux, je crois. Ok. Je vois que vous n'êtes pas de ce monde. Et vous êtes bienvenus ici. Je ne veux pas qu'on puisse dire que Zelkafor n'a refusé d'aider quelqu'un parce qu'il n'était pas citoyen d'Etat. Vous avez besoin de soins ou de fournitures médicales ? Bon, la maladie des rat-goules, je ne vais pas demander qu'ils nous en parlent. C'est assez simple. C'est en fait des démons, c'est un virus. Quand on se fait mordre ou griffé par un rat-goules, on se transforme petit à petit en rat-goules. C'est des petits monstres dégueulasses, des petits rats-multants, mais vachement violents. Donc, on s'en fout. J'aurais besoin de soins. Voilà, c'est l'infirmière Joël de Star Wars. Il peut nous vendre aussi des trucs. Voilà, j'ai rien à acheter. Il y a des injections pendant un certain moment. Merde, j'ai acheté quelque chose. Je ne sais pas si... J'ai acheté un Medipack. Ce n'est pas grave. Des injections qui nous permettent d'être un peu plus fort pendant un certain moment. Oui, je suis un ami de la République. Ah, on commence à faire le fils de pute. J'aime ça. Alors, je ne vais pas l'aider. Ce serait du lumineux. Certainement pas. Si les Sith découvrent ces survivants, ils les tortureront. Oh, mais tu nous fais chier. Dès que j'ai d'autres compagnons, franchement, je ne le prends plus. Je me saoule. Très bien. Prenez ces crédits et ne dites rien et quittez cet endroit. Je ne veux... Je sais bien que nous avons besoin de crédits pour mener à bien notre mission. Mais vos méthodes sont inadmissibles. C'est un homme honnête. Vous avez eu vos crédits, alors sortez. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Alors par contre, il se peut qu'il ne puisse plus me soigner derrière. Que vous... Oh si, quand même. Le gars est plutôt sympa. On va aller voir un petit peu les soldats de la République, là. David dit que vous avez oublié votre dernier paiement. Oui, c'est bon. Tenez, j'ai 50 crédits comme un compte. Vous pouvez bien m'accorder un délai. J'avais eu du délai. Maintenant, c'est tout. David, mais je n'ai pas une telle somme. Comment pourrais-je vous donner des crédits que je n'ai pas ? Non, Osco, aidez-moi. Ils vont me tuer. Attendez une seconde. Il semblerait que nous ayons un témoin ici. Ça va partir aux couilles. Voilà. Le secret du Côte Obscur, c'est de buter tout le monde. C'est tellement cool les grenades. Peut-être que j'aurais dû le laisser se faire embarquer. J'aurais peut-être eu plus d'obscur. Bon, ce n'est pas grave. On est où, là ? Ça commence. On commence à être un petit peu rouge, là. C'est cool. On va ramasser un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Bon, voilà. On a déjà fait un petit tour. On a fait les appartements. Les trucs un petit peu pourris avec tous les aliens. Là, on est dans la haute ville. La ville haute. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Bref, on est bien. On est tranquille. On vient d'avoir une petite intrigue avec Davik. Je pense qu'on en saura plus dans le prochain épisode. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser ici. On se dit à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada